bonjour à tous bienvenue sur la chaîne l'eau bricolox une nouvelle fois pour un nouveau bricolage alors aujourd'hui on va voir comment on fait pour faire une toiture de garage sur deux murs déjà existants on voit bien on a déjà un angle l'angle est pas droit mais c'est pas grave donc tout d'abord il faut faire des trous pour pouvoir mettre des poteaux alors des trous comme ça on enfonce des fers à béton de 6 pour solidifier le tout et on viendra fixer le support une fois que le béton sera sec par dessus ici j'ai tracé est ce que j'ai une dalle existante avec du béton en dessous donc je ne pourrais pas creuser deuxième trou et troisième trou et on viendra s'appuyer sur le mur tout droit voyez là il est de biais c'est pas grave on va tout droit on termine donc pour ça il nous faut du sable à bâtir des poteaux les supports que je vous ai déjà montré et on fait tourner le tout et le ciment bien sûr donc on continue pour asseoir la la panne qui va accueillir les chevrons en haut de la toiture pour ça il vous faut un rang d'agglos de chaînage un rang de parpaing de chaînage parpaing de parpaing creux comme ça dans lequel on met de la ferraille comme ceci et ensuite qu'on remplit de de béton c'est à dire du sabl et du ciment vous remplissez tout ça à ras bord par contre il ya au moins trois jours de séchage parce qu'il faut vraiment que ce soit dur avant de percer pour fixer la panne salut à tous chaîne lolobricolax pour la suite de la construction du garage donc je vous avais dit qu'on faisait un rang de chaînage le dernier rang en haut d'accord qu'on remplissait ce chaînage avec du ciment et de la ferraille et on remplit jusqu'au bout d'accord ce qui nous permet d'avoir une base bien costaud pour pouvoir mettre des tire-fonds et des grandes vis pour accrocher justement la panne au dessus la panne est fixée comme ça au dessus parce qu'il y aura accueillir les chevrons voilà donc après soit avec des grandes vices et chevilles comme ceux ci soit avec des tire-fonds comme ça voilà c'est vous qui choisissez ensuite on a parlé de socle en béton donc on creuse dans la terre vous l'avez vous l'avez montré sur la vidéo voilà les trous ont rempli de béton rempli de ferraille pour pouvoir percer une fois que c'est bien c'est qu'au bout d'une semaine et mettre nos supports et dans le support on vient mettre le poteau qu'on a coupé au préalable au niveau de la hauteur par rapport à la hauteur du mur donc c'est simple à vous poser le niveau poser ce niveau là sur le mur de l'autre côté vous faites un trait sous le poteau et vous coupez et vous êtes au niveau du mur bon voilà bonjour aujourd'hui on continue 1 le garage donc là on a commencé à poser les chevrons voilà donc avec des grandes pointes à chevrons c'est ce qu'il faut en général du 140 ça dépend en fait de la profondeur que vous avez mais en général c'est de la pointe à chevrons comme ça et tout le long tous les 60 dans les deux panne ont clou jusqu'au bout ensuite quand on arrivera au triangle je vous montrerai voilà une fois que tous les quasiment tous les chevrons sont montés donc là voyez me reste le triangle donc j'ai deux chevrons monté la plus la sablière là bas sur la sur le mur là et puis voilà donc tout avec les pointes à chevrons ensuite les vis de les vis de socle sur le côté de chaque côté comme celle ci là ça c'est une fois que les poteaux sont montés vous pouvez visser et ensuite enlever les cales qui vous permettait de mettre le poteau de niveau voilà donc là il nous reste le triangle voilà une fois vissé toutes les plaques on a posé notre dernier chevron je vous avais dit en triangle donc on rattrape la pente pour essayer de surtout qu'on soit bien plat à ce niveau là les plaques en triangle voilà donc fallait rattraper vu qu'on est on est plus court ici forcément par rapport à la je vais m'aider un peu plus loin pour qu'on voie mieux le décalage voilà eux ainsi que les plaques voilà pour finir ça nous donne ça tout est posé pour la pause des tôles imitation tuiles donc déjà faut repérer le sens de descente je pense que c'est pas compliqué pour personne ça serait quand même dommage voilà ensuite vous fixez la première tuile en essayant de la mettre débordante légèrement du chevron comme ceci et forcément vous n'allez pas forcément tomber droit justement parce que là ça dépend des comment des garages que qu'on fait quand ils sont à angle droit ou non bon là c'est mon cas je suis pas angle droit parce que j'ai un mur au fond qui part de biais donc c'est pour ça qu'on va être de travers mais il faudra redisquer la totalité pour être bien droit avant de poser la gouttière voilà j'espère qu'on va pas trop mal allez je continue donc une fois que les tôles sont posés avec les vis adéquates on pose des planches de rive planche de rive tout le long moi je les ai vissé dans les chevrons j'ai coupé des bouts de chevron pour faire ce qu'on appelle les perroquets la sablière vous pouvez pas raccouper vous pouvez vous servir soit d'une scie égoïne soit comme moi d'une scie à onglet électrique si vous avez c'est quand même plus pratique et plus précis se fait moins chier ou la scie égoïne comme j'ai dit ou la scie circulaire c'est à vous de voir voilà une fois que tout est peint et les perroquets montés il va rester les gouttières à monter pour peindre moi j'ai pris donc un pinceau large et le bondex on appelle bondex c'est une marque mais bon c'est ce qui correspond mieux à ce que j'ai ici voilà voilà on fixe les gouttières en respectant une pente de 0 5 cm 5 mm par mètre ça suffit largement et vous fixez environ tous les 60 70 un crochet pour pas que ça plie rocher ses deux vis dans la planche de rive puis bon moi j'ai un petit déport et qui est pas à 90 ans qui était pas pratique je suis débrouillé et voilà c'est terminé la construction de ce garage puis à bientôt pour un autre bricolage ciao n'oubliez pas la cloche